Po Arnos annonce le début du sprint final pour les championnats Prémoto 3 et NSF 250. A trois manches de la fin de la saison tout peut basculer sur ce circuit placé dans un écrin de verdure. Les enfants à cet âge là il faut que ça fasse des erreurs. Il ne faut pas que ça réitère les mêmes erreurs mais il faut que ça fasse des erreurs. Les Pyrénées Atlantiques accueillent la cinquième manche du championnat de France de Superbike. Les pilotes de l'objectif grand prix basculent dans leur deuxième partie de championnat. C'est toujours plus de pression quand t'es promis. Evan c'est difficile parce qu'à la fois faut qu'il gagne mes courses parce qu'il faut qu'il soit champion parce que c'est important d'avoir un titre mais à la fois il faut qu'il sorte de sa zone de confort. Après la course E1, Evan Boxberger est à une victoire du 10 sur 10 et compte 98 points d'avance. Mais fidèle à son caractère, le numéro 1 Jules Berceau s'élance dans la deuxième course le couteau entre les dents et prend les commandes dans le troisième tour pour ne plus les lâcher. Il met ainsi à terme à la série de victoires du leader du championnat Evan Boxberger. En début de saison il gagnait toutes les courses, ça mettait un petit coup au moral mais là ce qui est bien c'est que j'ai réussi à regagner à pot, donc j'espère repousser les chances le plus possible. Après, il faut se rendre à l'évidence, il a quand même beaucoup de points d'avance. Pour le coup, il peut rentrer dans la tête de son adversaire. Tu vois, c'est de montrer, lui si je peux lui donner qu'un conseil, c'est lui dire, c'est de la pression jusqu'au bout, t'attaques jusqu'au bout, t'as rien à perdre. Deuxième et troisième ce week-end à Pau, Lucas Bosson revient à seulement 8 points de soin d'emprunt dans la lutte pour la troisième place au championnat NSF 250. À l'entame du week-end, en Prémoto 3, 16 points séparent David Dacosta et Henri Mignot. Malchanceux à Manicourt, le numéro 78 frappe fort lors de cette cinquième manche et s'adjuge les deux victoires pour revenir à seulement 5 points de Dacosta. Il signe son second doublé de la saison. Discrits jusqu'ici, Axel Da Silva monte deux fois sur le podium derrière David Dacosta. Encore deux épreuves pour décider des champions NSF 250 et Prémoto 3. Deux jeunes pilotes seront à nouveau couronnés en 2023, des titres de champions de France qui peuvent leur ouvrir les portes de l'European Talent Cup et fonder l'espoir de la moto française. Il faut travailler dur, un travail mais redoutable, physique, mental, c'est dur, c'est un sport qui est très très dur. Pour Motul, il faut aller vers cette jeunesse, il faut l'entretenir et rentrer avec elle dans sa culture et puis continuer. À la base de la pyramide se trouvent les écoles de moto françaises, des écoles labellisées par la Fédération Française de Motocyclisme. Elles permettent aux plus jeunes et aux plus curieux de venir découvrir la moto pour la première fois. Nous avions deux ou trois écoles labellisées par le passé. Aujourd'hui, on en a une vingtaine. La Fédération fait un gros effort pour aider des structures ou pour homologuer des pistes de cartes pour qu'on puisse faire de la pratique sur des pistes de cartes le plus facilement possible. Et donc, il y a des écoles qui se créent. Les gens, plutôt que d'aller faire un autre sport, peuvent venir ici, s'encadrer. Tu ouvres la jambe et tu plies le cou de l'intérieur. Mais le bassin, il ne bouge pas. D'accord ? On aura gagné ce développement et atteint un nouveau public quand on pourra aller proposer des choses structurées sur l'année, comme n'importe quel autre club. Certains y viennent et continuent la pratique de la moto en loisir. D'autres se piquent au jeu et s'engagent en compétition. Le premier niveau accessible aux plus jeunes, c'est le Mini OGP League. Vient ensuite le Mini OGP France. Cette saison, la finale se déroule au pôle mécanique d'Alès. Trois catégories sont en lice. Le Mini OGP 115, le Mini OGP 160 et le Mini GP. Dans la plus petite des catégories, le Mini OGP 115, c'est Arthur Legrand qui décroche le titre. Arthur Legrand a intégré la CAF 78 Académie, une structure avec un encadrement composé de coachs, de mécaniciens et des séances d'entraînement régulières. Comme lui, Adam Trojanovski fait partie d'une de ses équipes qui accompagne les pilotes dès le début de leur carrière. Il roule sous les couleurs Tati Team Junior et fait également partie du collectif Vitesse Espoir. Il voit déjà les bénéfices d'une telle structure. Mon rêve en moto, c'est d'aller en MotoGP. Faire partie du Tati Team, ça m'apporte du coaching, les copains, plus d'infos. Je performe plus qu'être tout seul. Régulièrement, il s'entraîne avec toute l'équipe pour continuer à progresser. Sans obligation de passer à la compétition, les jeunes pilotes qui pratiquent la moto profitent de l'émulation créée par ceux qui sont inscrits sur les championnats Mini OGP League ou France. Le mercredi, je travaille les dépassements, les freinages. Des fois, on fait des slaloms aussi, des huit. Mais le point fort, c'est l'attaque et la détermination. Cette saison, dans sa catégorie, le Mini GP, il termine troisième. C'est Joanne Dubois qui est titrée pour la deuxième fois d'affilée devant Tristan Carbonelle. Mais Adam reviendra en 2024 pour tenter, une nouvelle fois, d'accrocher le titre. Enfin, en Mini OGP 160, Louis Papellard est le nouveau champion de France de la catégorie. Derrière lui, on retrouve Marceau, Margrin et Louis Leneveux. Du côté du championnat objectif Grand Prix, la fin de saison se dessine aussi. Pour la sixième épreuve, les pilotes se retrouvent en région parisienne sur le circuit Carole. Ce week-end-là, deux des pilotes de l'équipe de France de vitesse viennent jouer les troubles faites en NSF 250. Enzo Belon et Benjamin Caillé pourraient empêcher Van Boxberger d'être titrés dès la sixième manche en lui prenant deux gros points face à Jules Berceau. En Pré-Moto 3, la lutte entre D'Acosta et Mignot s'intensifie. Cinq points séparent les deux pilotes, mais ce week-end francilien marque un tournant dans le championnat. Dans la première course, Henri Mignot casse son sélecteur, termine malgré tout, mais à la dixième place seulement. Face à lui, David D'Acosta fait le plein et s'impose pour la première fois de la saison. Deuxième opposition l'après-midi et scénario totalement différent. Henri Mignot, largement en tête, commet une erreur et chute. Dans le même temps, David D'Acosta rencontre un problème technique et se voit contraint d'abandonner. Mignot, lui, peut repartir et conserver sa place de leader. Il remporte sa septième course de l'année et prend pour la première fois les commandes du championnat pour un point face à son coéquipier. Quand j'ai chuté, j'étais paniqué, mais je me suis dit, je ne peux pas finir sur ça. Il faut que je cours, 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 il faut que je me relève, il faut que je reparte, il faut que je finisse la course. Verdict du championnat Prémoto 3 au Castellet. Evan Boxberger devra-t-il lui aussi attendre jusqu'à la dernière course pour être titré en NSF 250 face à Jules Berceau ? Le pilote PMR compte bien se libérer d'un poids important dès la sixième manche. Il y a quelques cours, j'ai trop pensé au championnat et j'étais un peu moins rapide, par exemple à Pau. Ça enlèverait peut-être un petit peu de pression à la dernière course, un petit peu plus de relâchement, mais même si j'essaye de faire abstraction de la pression et de rouler comme je sais faire. Mais en sport, rien n'est jamais offert sur un plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada